Notre série du dimanche, les battantes, ces femmes qui ont marqué l'histoire mais dont on parle peu. Aujourd'hui, une aviatrice, Adrienne Bolland, c'est elle qui, la première, a franchi la cordillère des Andes. Une casse-coup professionnelle qui a milité pour le droit de vote des femmes. Et la guerre arrivant qui a rejoint la résistance. Son portrait est signé Anne Guéry et Claire-Marie Denis. Une jeune fille intrépide, devenue un as de l'aviation, avec pour seule devise. Moi je suis libre, je suis une femme libre. Alors, parce que les femmes n'ont pas le droit de vote dans les années 30, elles se révoltent. Puis quand l'Allemagne occupe la France, elle entre dans la résistance. Adrienne Bolland, une battante, avec du panache. 1er avril 1921 Un vieux coucou s'élance dans le ciel pour un raid épique. La traversée de la cordillère des Andes, entre l'Argentine et le Chili, l'une des plus grandes chaînes de montagne d'Amérique du Sud. C'est elle qui est aux commandes, Adrienne Bolland, 25 ans, de l'audace à revendre. Elle part sans cartes, sans boussole, dans un caudron G3, un avion déjà en fin de course, pas vraiment performant. On prétendait qu'au-dessus de 3000, 3500, il ramait un peu. Et la cordillère était plus haute. Le col avait 4200, le col par lequel je suis passée. Après 4 heures de vol, elle atterrit à Santiago du Chili. La fille ébouriffée devient une icône, la première femme du monde à réussir l'exploit. Et plus tard, quand on lui demande pourquoi elle a tenté cette folie... Un jour, un de mes camarades, qui était pilote en même temps que moi à la maison Caudron, avait vu sur un journal qu'un pilote venait de se tuer, en essayant de traverser la cordillère. Alors il m'a dit, tu sais, il y a une place de Maccabée à prendre, tu pourrais peut-être t'arranger pour partir. Et je suis partie comme ça. Et j'ai gagné. Mais pour en arriver là, il lui a fallu ruer dans les brancards d'une famille bourgeoise et refuser de vivre comme une jeune fille bien née. C'était pas possible d'essayer de la faire changer, de la s'agir, de la mater. On peut dire que c'était une rebelle. Elle n'accepte... Non, elle n'a jamais accepté les ordres, les contraintes. C'est pas comme ça qu'elle avançait. En 1934, elle bat le pavé avec les suffragettes pour réclamer le droit de vote des femmes. Adrienne, la féministe, devient plus tard une résistante. En 1941, elle entre avec son mari dans un réseau. Jusqu'à la fin de la guerre, elle fait du renseignement. Sur la position des troupes allemandes, sur leur déplacement. Je voulais même être la chef de cette agence quand son mari, qui en faisait partie, va être arrêté. Avec l'âge, Adrienne Bolland ne s'est pas assagi. L'indomptable faisait encore le tour du monde à 75 ans. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501